Alors, en quoi est-ce que la circulation affecte la qualité de vie ? La qualité de vie, la circulation ? Alors, bien évidemment, c'est une qualité de vie de pouvoir aller à son travail en un temps minimum. Et je pense qu'il en va de l'attractivité de Monaco, pas tant pour les personnes qui viennent de l'extérieur, mais également pour ceux qui habitent intramuros, les résidents et les monégas. Et il est clair que depuis quelques années, la situation s'est extrêmement dégradée. Alors, ça fait bien plus de 10 ans que les élus tirent la sonnette d'alarme. Et plus de 10 ans qu'on nous rétorque. Il n'y a pas de recette miracle. Alors, bien sûr, nous savons que c'est difficile. Mais pourquoi pas enfin réunir tous les ingrédients pour montrer que Monaco est plus agile, plus performant que d'autres mégalopoles qui étouffent. Il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu quand même une augmentation du nombre de salariés de plus de 17%. Et une augmentation des résidents de plus de 7%. Et pourtant, la mise en place de solutions de mobilité ne représente que quelques miettes de nos investissements pour le gouvernement, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin cette année, pour le budget 2023, que 4% du budget. Le sujet de la gestion de la mobilité est complètement mis de côté par le gouvernement. Il est traité comme un sous-sujet où il n'est pas mis en adéquation avec le reste de l'aménagement du territoire. Nous devons avoir une réflexion globale, car nos déplacements sont insinués par l'aménagement qui est fait autour. C'est-à-dire, nous allons d'un point A à un point B motivés par quelque chose. Donc, il faut bien analyser tout ça, nos infrastructures et nos déplacements. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une réelle politique de mobilité en principauté et surtout, une vraie stratégie des déplacements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps, partout. On ne peut pas privilégier la voiture, privilégier les piétons, privilégier les vélos, privilégier les trottinettes. Et tout ce beau monde doit cohabiter sur une voirie et un espace public qui n'est pas forcément adapté ni à l'un ni à l'autre et qui ne donne ni la priorité ni à l'un ni à l'autre. Parce que finalement, en fait, tout le monde est retardé. Les voitures, ce n'est pas agréable pour elles de circuler en principauté. Les piétons, ce n'est pas agréable pour eux. Les vélos non plus. Donc, en fait, personne n'est satisfait. Parce qu'on essaye de tout faire, tout en même temps et de satisfaire tout le monde. Depuis dix ans, nous avons entendu bien plus de mille fois le mot « études ». Mais au final, que trop rarement le mot « décision ». Comme vous le savez, l'Assemblée n'a pas vocation de faire le travail de l'exécutif qui dispose d'équipes remarquables. Je tiens quand même à le souligner. Mais malheureusement, il ne dispose pas de vision claire pour atteindre les objectifs à 2030. Aujourd'hui, il est urgent d'agir, d'avoir un schéma complet directeur avec toutes les actions qui peuvent en découler, que ce soit à court, moyen ou long terme. Alors, chers membres de la presse, oui, je pense qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui. Alors que nous allons bientôt entamer l'examen en sens public du budget rectificatif de l'année 2023, nous observons que le gouvernement a prévu une augmentation dérisoire de 0,04% des dépenses consacrées à la mobilité. Vous imaginez un peu ce que cela représente. C'est hallucinant. Rappelons que notre mandature a placé cette question à l'écoute de la population au cœur de ses priorités avec un programme réaliste et ambitieux qui ne trouve donc aucun écho dans les réponses du gouvernement. L'UPCV, les policiers de la préservation et de la qualité de vie pour faire la circulation et pour aider à fluidifier la circulation, oui, je dis oui, pour réagir à l'urgence, bien sûr. Nous avons besoin d'une vraie politique de déplacement et d'une vraie stratégie de déplacement en principauté assumée et ambitieuse afin qu'on puisse évidemment compter sur nos policiers, mais ne pas compter que sur eux.